... Estelle Corriveau, 8'95 au bar asymétrique, elle prend la tête de ce concours. Suivez bien ce garçon aux arçons, vous le disiez tout à l'heure Michel, il fut excellent à Gans lors des championnats du monde à l'automne dernier. Voyons ici, il va confirmer ici, et s'il peut aller chercher justement quasi. Un mouvement extrêmement compliqué, longue combinaison sur un arçon. Le passage en ciseaux, c'est obligatoire, le demi-tour, bien en rythme, sans interruption. Transport vers l'avant, toute la traversée du cheval, les gymnases doivent travailler, bien évidemment, sur toutes les parties. Pour l'instant, c'est parfait, dans l'exécurité. Ah, ici, interruption du rythme avant la sortie, il n'a pas pu s'élever jusqu'à l'équilibre. Quel dommage pour François. Il reprend, il refait sa sortie avec la valse complète. Voilà ce qu'il aurait dû faire du premier coup. Malheureusement, un peu de fatigue en fin de mouvement. Peut-être un mauvais placement du dos au-dessus de l'appui. Et il suffit de très très peu de choses pour manquer la finale. Ce qui veut donc dire, Michel, que l'on peut quasiment annoncer la victoire d'Eric Casimir. On peut l'affirmer, car 9'725. Impossible à aller chercher pour François, surtout compte tenu de cette bébé. Voilà, il aurait fallu qu'il soit parfait pour concurrencer Eric aujourd'hui. Voilà le petit coucou de François. Richard Wolff a obtenu 22,30.